Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Isabelle Champagne, directrice de communication et marketing de l'ACMAP. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une présentation de M. Réjean Lemieux, qui est associé spécialisé en accompagnement au niveau comptable et financier chez Malet, qui va nous démystifier tous les programmes gouvernementaux au niveau subvention salariale. Nous allons avoir aussi pour nous accompagner Caroline Bourbeau et M. Denis Hamel, tous deux du Conseil du patronat du Québec, qui vont pouvoir aussi appuyer M. Lemieux dans vos interrogations sur le programme. Aujourd'hui, on vise à vous démystifier la prestation canadienne d'urgence, soit la PCU, versus la subvention salariale d'urgence de 10 % et de 75 %, puis comprendre aussi, planifier les retours au travail des employés. Puis, je laisse la parole maintenant à M. Lemieux du cabinet Malet. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Dans le fond, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'un peu démystifier un peu les programmes qui ont été mis en place depuis le 15 mars dernier par le gouvernement canadien. Ces programmes-là, dans le fond, qui sont un peu un copie-collé de ce qui était fait en Chine lors également aussi de leurs problématiques de la COVID qui a eu lieu, eux autres, beaucoup plus tôt. Mais c'est des programmes qui ont été mis en place pour s'assurer que l'économie ne tombe pas à terre, comme on peut dire, et s'assurer d'un retour au travail plus rapidement possible des employés. Dans le fond, depuis 15 jours, la loi a été adoptée, la loi numéro 2 concernant les 7 mesures-là, qui a rapport au PCU, sur la loi également aussi sur la subvention salariale temporaire du 10 % qu'on va parler tantôt. Également aussi la loi sur la subvention salariale d'urgence, sur le 15 % des salaires qui sont versés dans cette période-là, à condition d'être admissible. Un petit retour sur le PCU. Dans le fond, le PCU, c'est le premier programme qui est arrivé en force lorsque, dans le fond, il y a eu des arrêts de productivité obligés par le gouvernement Legault, entre autres au Québec, par la suite de la COVID-19 qui est arrivée en application. Au départ, dans le fond, le gouvernement permettait aux gens d'obtenir 2 000 $ rapidement lorsqu'il y avait un arrêt en lien avec la COVID. Donc, tous ceux qui étaient automatiquement arrêtés de travailler étaient admissibles à la COVID. Excusez, à la PCU, dans le fond, qui permettait d'obtenir un montant de 2 000 $. Dans le fond, il y a une précision qui a été apportée depuis 15 jours, c'est qu'on peut maintenant gagner un montant de 2 000 $. Ça veut dire qu'un employé qui travaille sur la PCU peut continuer de travailler pour son employeur et gagner jusqu'à la concurrence de 1 000 $. Le premier 1 000 $ était pour la première période de 14 jours. Dans le fond, ce qui permet maintenant à un employé, dans la première carence, dans le fond, la période qui couvrait la première période qui était du 15 mars au 11 avril, la première période de référence, il permettait de gagner dans les 14 jours de 1 000 $ sans être affecté par sa PCU de 2 000 $. Donc, un employé, dès qu'on soit travaillé en partie, il recevra son 2 000 $ de PCU. Ça, tantôt, on va faire une référence là-dessus avec l'interaction avec la subvention salariale d'urgence. L'autre élément aussi qui a été mis en application, mais ils ont ouvert la PCU aux travailleurs saisonniers, parce qu'il y a des saisonniers qui ont commencé à travailler dernièrement. Et un autre élément aussi qu'ils ont mis en application, c'est que les gens qui étaient sur l'assurance-emploi, bien, lorsque l'assurance-emploi est terminée dans cette période-là, ils peuvent embarquer sur le programme de la PCU. Par contre, la PCU, il faut comprendre que c'est comme l'assurance-emploi, dans le cadre de la COVID, c'est appelé la PCU, avec une particularité très rapide de donner de l'argent aux travailleurs qui étaient admissibles parce qu'ils perdaient leur emploi en partie ou en totalité par rapport à la COVID. Un rappel des modalités sur les subventions salariales d'urgence de 75 %. Je vous dirais que depuis lundi, c'est un peu la folie au niveau des questions, parce que dans le fond, le programme, maintenant, il est possible d'aller demander le 75 % pour notre première période qui couvre du 15 mars au 11 avril. Là, on est rendu vraiment dans cette première période-là pour laquelle il y a eu des salaires. Donc, la masse salariale qui était versée dans cette période-là entre le 15 mars et le 11 avril devient admissible pour chercher une subvention salariale à condition de, bien entendu, de respecter les critères de réduction du chiffre d'affaires. Dans le fond, pour être admissible au programme, c'est assez simple, il faut avoir eu une baisse de revenu. La période de référence, c'est le mois civil. Donc, ça veut dire que si au mois de mars 2020, vous avez une baisse de revenu de 15 %, au départ, c'est 30-30, le matin, c'est rendu 15 % pour le mois de mars, 30 % pour le mois d'avril et 30 % pour le mois de mai. Ça veut dire que si vous regardez votre chiffre d'affaires et que vous le comparez avec celui de l'an dernier de 2019, et vous avez une diminution de votre chiffre d'affaires de 15 %, vous tombez admissible à la subvention salariale d'urgence. L'autre élément qu'ils ont rajouté dans la loi, c'est qu'ils ont permis, parce que pour certains cas, ce n'était pas possible de se comparer avec l'an dernier pour des raisons, un, il n'était pas une affaire, deuxièmement, ce n'était pas une période qui était une référence intéressante. Le gouvernement a permis de faire une moyenne du mois de janvier et de février 2020. C'est-à-dire que si vous prenez le mois de janvier et février 2020, votre chiffre d'affaires, vous faites une moyenne de ce mois-là et vous le comparez au mois de mars 2020, si vous avez une baisse de 15 %, vous tombez admissible à la subvention salariale d'urgence. Et là, par contre, lorsque vous choisissez une méthode de dire « est-ce que je le compare avec l'an dernier » ou « je le compare avec le mois de janvier-février », on doit toujours garder cette même méthode pour les autres demandes, la demande 2 et la demande 3 de la subvention salariale d'urgence. Ça veut dire que pour le mois d'avril, si vous avez décidé de choisir janvier-février, vous retombez toujours en janvier-février 2020, la moyenne, et vous le comparez avec avril, pour le mois de mai, ça va faire la même chose. Donc, voyez-vous, il y a deux possibilités. On le compare avec l'an passé ou on le compare par rapport à la moyenne de janvier ou de février. Donc, le choix d'utiliser ces méthodes, dans le fond, était possible parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en a qui n'avaient pas exploité l'entreprise en 2019, ça fait qu'il n'était pas possible de se comparer. Il y en a aussi qui n'avaient pas connu des années normales. Mais, par contre, ils nous disent d'avoir choisi la même méthode pour les demandes, comme je viens de vous mentionner. Ça, c'est un élément qu'ils ont rajouté. Au départ, ce n'était pas possible de le comparer. Si on voulait comparer avec janvier-février, il fallait absolument avoir une carence en 2019. Mais là, ils ont permis les deux méthodes maintenant possibles pour être capables de se comparer. Quand on parle de chiffre d'affaires, c'est vos ventes que vous avez, vos ventes brutes que vous avez. Vous le comparez avec votre année actuelle, mars 2020 avec mars 2019. Ça avait une diminution de 19 %. Vous avez droit à votre subvention salariale d'urgence. Pour le mois de mars, il y a quand même quelques clients qui ne s'appliquent pas à la subvention salariale d'urgence parce qu'ils n'ont pas connu cette baisse-là parce que ça s'est quand même fait tardivement. Il y en a qui étaient en croissance d'affaires déjà dans cette période-là. À ce moment-là, on va dans la deuxième période pour voir si on est admissible. Le tableau suivant, je vous dirais, c'est le tableau le plus important qu'on doit avoir en tête en tout temps parce que c'est là-dessus que se font les périodes de référence pour la masse salariale. Là-dessus, ça fait également aussi les périodes de la réduction du chiffre d'affaires. Exemple, si on prend la période 1, voyez-vous, la période couvre du 15 mars au 11 avril. Quand on parle du 15 mars au 11 avril, on parle de la période salariale, des salaires qui ont été gagnés dans cette période-là. Donc, ce ne sont pas les salaires qui ont été versés, les salaires qui ont été gagnés. Gagnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été engagés. Ça veut dire que les individus ont travaillé à partir du 15 mars au 11 avril. Ça, c'est la première période de référence. Pour ça, pour voir si on est admissé à la période 1, on se compare avec le mois de mars 2020 versus le mois de mars 2019. Comme ancien, on regarde, c'est une émission de 15 %. Quand on parle de mois, on parle de mois civils. Donc, du 1er au 31 mars, on se compare. Ou, comme je viens de vous mentionner, on peut utiliser la moyenne de janvier ou de février pour être capable de se comparer si on a une baisse ou pas. Et pour la période 2, la seule distinction qu'il y a, on change de période. Là, on est dans la période 2 actuellement. Depuis le 12 avril, dimanche dernier, dimanche et deux semaines, excusez, on est rendu dans la deuxième période. Même, on est rendu dans la troisième semaine de la deuxième période. Et là, on se compare avec le mois d'avril pour voir si on va atteindre une diminution du chiffre d'affaires de 30 %. Et également, pour le mois de la période suivante, ça va être du 10 mai au 6 juin, réduction du 30 %. Un fait important à mentionner, le gouvernement a permis que si on se qualifie à une période, on se qualifie automatiquement à la période suivante. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous vous qualifiez pour la période de mars 2020, c'est-à-dire une réduction de votre chiffre d'affaires de 15 %, automatiquement, vous vous qualifiez pour la période suivante pour avoir droit à votre subvention salariale. Et par la suite, si vous voulez voir si vous avez droit à amener, bien là, vous devez faire quand même le test pour avril. Mais au moins, ça vous donne au moins un mois subséquent automatiquement lorsque vous vous qualifiez pour une période. Ça, c'est une précision qu'on va apporter dans la loi au cours des 15 derniers jours. Donc, je pense que ces dates-là, je vous dirais, c'est le tableau à retenir en tête actuellement. On a beaucoup de questions là-dessus. Donc, retenez ces salaires gagnés du 15 mars au 11 avril. Actuellement, c'est cette période-là qui est visée dans la demande qui est possible depuis lundi dernier. La période d'émission et les revenus. Les revenus devront être comptabilisés selon les pratiques comptables habituées. Toutefois, le gouvernement a précisé que les employeurs seront autorisés à calculer les revenus selon la méthode de comptabilité de caisse ou la méthode de comptabilité d'exercice. Ça ne veut dire quoi pour les gens qui sont moins familiers à la comptabilité? C'est que le gouvernement, en plus de la méthode qu'on vous a parlé de choisir une date ou l'autre, il permet maintenant de comparer nos revenus, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires, soit selon la méthode d'exercice. La méthode d'exercice, c'est qu'on vient comptabiliser la vente au moment où elle est vraiment en lieu. Donc, si lorsque vous vendez vos produits, vous vendez, mettons, des pelles, si ça arrive aujourd'hui, vous allez faire votre transaction aujourd'hui. Tandis que la méthode de comptabilité de CAIS, c'est qu'on vient comptabiliser la vente au moment où qu'elle est vraiment encaissée. C'est-à-dire que si le client ne paye pas tout de suite, la vente va être seulement comptabilisée au moment où le client va payer sa facture. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser la méthode d'exercice? La méthode de comptabilité d'exercice, en passant, est utilisée dans toutes les pratiques de vos comptabilités. C'est la méthode qui suit les principes comptables généraux canadiens. Donc, c'est cette méthode-là que tous les comptables utilisent pour faire vos cités financiers. Mais pour faire de la loi, on peut prendre le comptabilité de CAIS, c'est-à-dire au moment qu'on l'a encaissé. Pour ce faire, il s'agit de prendre le relevé bancaire et capable de voir quels sont vos revenus qui sont rentrés dans la période, c'est-à-dire le mois de mars. Regardez tous vos revenus. Il faut aussi, bien entendu, les TPS-TVQ parce que les TPS-TVQ ne sont pas revenus. On est l'intermédiaire avec le gouvernement pour la remise des TPS-TVQ. Vous regardez tous vos dépôts qui ont lieu ou qui ont rapport à des ventes liées à votre entreprise et vous le comparez avec votre relevé de dépôt, votre relevé, excusez, de relevé de CAIS du mois précédent, du mois d'année précédente pour voir s'ils avaient une diminution ou pas du 15 % là-dessus. Donc, ça, c'est une autre précision qu'ils ont rajouté au cours des 15 derniers jours que si la comptabilité d'exercice ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la comptabilité de CAIS pour fin du calcul de la subvention salariale d'urgence. Donc, remboursement de certaines retenues sur les salaires. Ça, je vais en faire référence dans quelques minutes là-dessus. C'est que le gouvernement, il a permis de dire, là, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui embarquait sur la PCU. Fait que là, il a dit, ça serait intéressant que le monde reste sur la subvention plutôt salariale d'urgence. Fait que là, les patrons disaient, bien, nous, on n'est pas intéressé de maintenir les employés même si vous nous payez 75 % de l'ordre salarial. Puis, en passant aussi, la plupart utilisent une réduction du salaire de l'employé pour être capable de chercher quasiment 100 % de ce que ça coûte à l'employé. Mais là, il disait, le problème qu'on a, c'est qu'on va payer l'éducation de la source partie employeur. Donc, sachez qu'il est possible de récupérer également aussi la subvention salariale, les avantages sociaux de la partie employeur, c'est-à-dire l'assurance-emploi, la Régie des Rennes du Québec, la Régie québécoise d'assurance parentale, à condition que, dans le fond, l'employé reste en congé payé. Donc, ça veut dire que si votre employé est sur la subvention salariale durant toute la semaine parce que vous n'avez pas besoin de lui, vous allez pouvoir récupérer l'éducation de la source partie employeur pour cette semaine-là, à condition qu'il est vraiment chez lui à la maison pendant 5 semaines. Ce n'est pas 5 semaines, 5 jours. Mais s'il vient travailler ici-à-dire là, on n'a pas le droit à se faire rembourser de la partie employeur reliée à la subvention salariale. On va poursuivre. L'interaction entre la subvention salariale d'urgence et la PCU. Donc, vous savez que présentement, on commence à penser au retour au travail. D'ailleurs, il y a des annonces qui ont été faites hier par M. Legault en lien à ça. Donc, on commence à avoir beaucoup de questions de personnes qui étaient sous la PCU parce qu'ils avaient été arrêtés pendant 14 jours consécutifs. Et là, on pense à les faire ramener à l'emploi. Puis là, on voudrait avoir la subvention salariale d'urgence. La bonne nouvelle, c'est que les périodes ont été arrimées. Donc, les périodes que je vous ai présentées tantôt, ont été arrimées pour être capables que ces deux programmes-là se parlent. Et là, on va aller voir l'impact que ça a et les éléments qu'on doit prendre en considération lorsqu'on fait un retour des employés au travail. Donc, le premier paragraphe, je vous mentionne dans le fond que maintenant, ils ont permis de venir arrimés, donc faire une interaction entre ces programmes-là pour s'assurer dans le fond de ne pas avoir de problématiques. La période est toujours de 28 jours, la période qui est visée pour les périodes 1, 2 et 3. L'autre élément est aussi l'interaction avec la subvention salariale de 10 %. Vous savez que si vous n'êtes pas admissible, ça, c'est le premier programme qui est sorti, c'est la subvention salariale temporaire de 10 % qui a été mis en application dès le départ. C'est le premier programme de subvention qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. Ce programme-là est toujours encore en force et si au mois de mars, vous n'avez pas atteint une diminution de votre chiffre d'affaires de 15 %, vous êtes quand même admissible à une subvention salariale de 10 %. Donc, votre masse salariale qui est versée dans la période visée, on peut réclamer le 10 % et présentement, ce 10 %-là, il est réclamé à quel endroit? Il est réclamé dans vos déductions à la source lorsque vous faites vos remises fondamentales le 15 du mois suivant pour la plupart. Ça veut dire que pour le mois de mars, quelqu'un qui n'était pas admissible à la subvention salariale d'urgence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réduction de son chiffre d'affaires de 15 %, il était admissible à la subvention salariale de 10 % pour la période du 15 mars au 31 mars parce que vous comprenez la déduction à la source ça suit les mois civils. Il était possible de demander cette masse salariale-là à 10 % dans notre rapport de déduction à la source dans la case impôt. C'est là qu'on a réduit notre montant. Si on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, on peut le faire dans le prochain rapport de déduction à la source, c'est-à-dire qui va avoir lieu le 15 mai, ou si ce n'est pas fait, on peut le demander en fin d'année lorsque seront faits les rapports sommaires des T4 et des Relevés 1. C'est à ce moment-là qu'on va être bon pour le demander la subvention salariale de 10 %. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs qui l'oublient, parce qu'il y en a plusieurs qui ne se qualifient pas pour le mois de mars, mais on a doit la subvention salariale de 10 % baisse ou pas baisse de revenus. L'autre élément aussi qu'ils ont mis en application, c'est l'interaction avec le programme de travail partagé, parce que vous savez qu'il y aurait été avantageux pour dire « moi, j'aurais le goût de faire travailler mes employés à temps partiel ». Donc, il est possible d'utiliser le programme de travail partagé avec le bureau d'assurance emploi. Le problème qu'on avait au départ pour le travail partagé, c'est que le délai pour s'inscrire était beaucoup trop long. Donc, ça prenait un mois. Et là, ils ont eu réduit ce délai-là, mais en même temps aussi, ils ont eu prolongé la possibilité du délai de faire du travail partagé à 76 semaines. Mais je vous dirais que pour l'instant, étant donné qu'on a le droit de la subvention salariale d'urgence, la plupart des entreprises ne vont pas vers le programme de travail partagé parce qu'on couvre le salaire de l'employé par la subvention salariale, même s'il ne travaille pas. Donc, la plupart des gens vont utiliser le travail partagé à la fin de la période de la subvention salariale d'urgence qui est prévue pour le 6 juin prochain. Et qu'est-ce qu'ils ont permis dans la loi, ça nous ouvre une possibilité, c'est qu'ils ont prolongé. Ils ont dit que c'était possible de venir prolonger notre période de subvention salariale jusqu'au 30 septembre, à l'entour du mois de septembre. C'est comme s'ils essaient de présager qu'il peut arriver qu'ils vont venir prolonger le programme de subvention salariale d'urgence qui est présentement sur une période de trois mois. Et présentement, il n'y a rien d'annoncé. Ils ont comme préparé un peu dans la loi les possibilités de venir prolonger la subvention salariale d'urgence, mais ils ne l'ont pas encore annoncé. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on va apprendre au cours des prochaines semaines qu'ils vont prolonger le programme, mais pour l'instant, il n'y a rien de mentionné à ce niveau-là. Ce qui serait intéressant parce que la plupart des gens qui ont été confinés, présentement, malheureusement, ne peuvent pas être utilisés pour le mois de mars. Vous savez que si vous êtes confinés, l'ouverture n'est pas possible. La plupart des gens n'ont pas la majorité des employés qui travaillent, donc n'ont pas droit à la subvention salariale d'urgence parce qu'il faut avoir un salaire pour avoir droit à la subvention salariale d'urgence. Un petit élément aussi qu'on a souvent comme question, est-ce que le patron, c'est-à-dire l'actionnaire, a droit à la subvention salariale d'urgence? La réponse est oui. Ça touche tout le monde de l'entreprise. Le seul bémol, 75 % de son salaire qu'il gagnait avant la COVID, c'est le maximum qu'il fallait récupérer et le maximum de tout le monde, c'est 847 $ par semaine. Donc, tout le monde a droit à la subvention salariale d'urgence si on se qualifie à la baisse de revenu. Bon, là maintenant, je vous montre un tableau qui paraît super complexe, mais que dans le fond, on a eu énormément de questions par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait un retour des employés au travail, on doit voir si dans le fond, l'employé, y a-t-il une arrêt pendant 14 jours consécutifs dans la période? Si la réponse est oui, c'est que l'employé doit à la PCU, donc il doit à son 2000 $, et à ce moment-là, comme je vous ai mentionné tantôt, il peut gagner jusqu'à 1000 $ dans la période visée. On regarde la première période. La première période en haut, on voit que ça couvrait du 15 mars au 11 avril. Donc, ça veut dire qu'un employé qui était à la PCU, c'est-à-dire qui était arrêté pendant 14 jours dans cette période-là, a droit à la PCU et a droit de gagner 1000 $. Situation numéro 1. On regarde la semaine 1, le dimanche, c'était le 15 mars, c'était la première journée à la COVID. On voit que la semaine 1, 2 et 3, ils étaient en arrêt de travail. Et à la semaine 4, ils ont recommencé à travailler. Ça, c'est une situation qu'on voit actuellement. Les gens ont été arrêtés et ils ont commencé à reprendre certains employés. On voit que dans cette période-là, il était pendant au moins trois semaines consécutives en arrêt. Donc, est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'amissibilité? La réponse, c'est oui. À ce moment-là, en dessous, qu'est-ce qu'on dit? L'employé est non-amissible à la subvention salariale d'urgence du Canada pour cette période-là. Ça, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Ça veut dire que même si l'employé est rentré travailler et même si on a eu une baisse de revenu de 15 % pour la première période, si l'employé a été pendant 14 jours consécutifs en arrêt dans cette période-là, l'employeur n'a pas d'oie à la subvention salariale pour la semaine qu'il a faite rentrer. Ça veut dire que la semaine 4, dans ce cas-là, il devra la payer à 100 % pour l'employé puis il n'aura pas d'oie à la subvention salariale. Quand on va repenser à la subvention salariale, ça se fait employé par employé parce que chaque courant a des dates différentes. Donc, le tableau, on doit le faire employé par employé, salaire par salaire, etc. Puis la masse salariale qu'on utilise, c'est toujours, la période de référence, c'est du 1er janvier au 15 mars 2020. si l'employé ou l'employeur n'avait pas de salaire dans cette période-là parce que l'employeur recevait des 10 000 ans, à ce moment-là, il n'est pas possible d'aller récupérer le montant de la subvention salariale, même si on embarque sur le payroll, si on embarque comme salaire à partir de maintenant parce qu'on n'a pas la période de référence pour venir nous baquer. Ça, c'est le cas de la subvention numéro 1. Dans la subvention numéro 2, voyez-vous, l'employé est arrêté pendant deux semaines. OK? Donc, la situation numéro 2, deux semaines puis deux semaines de travailler. La question, c'est est-ce que l'employé a été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'admissibilité? La réponse, c'est oui. Il a été pendant 14 jours consécutifs arrêté. À ce moment-là, si on lève un petit peu la set-up, on voit qu'on n'est pas admissible à la subvention salariale d'urgence. Ça veut dire que ces deux semaines-là, il va falloir les payer à 100 % sans possibilité de récupérer de subvention salariale même si on avait doigt pour, attendez qu'on avait connu une baisse de 15 % plus. Ça, c'est des questions qu'on a souvent en tant que telles. Ça, on appelle ça l'interaction entre la PCU et la subvention salariale d'urgence. Si on prend la situation numéro 3, la situation numéro 3, c'est qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? Ça veut dire que l'employé a travaillé une journée dans la semaine 2, il a travaillé la semaine 3, la semaine 4. Là, étant donné qu'il n'a pas été pendant 14 jours consécutifs en arrêt, à ce moment-là, l'employeur a doigt à la subvention salariale. Parce qu'il a été vraiment arrêté et qu'il a travaillé une journée là-dedans. À ce moment-là, l'employé, vous comprenez, n'a pas le droit à la PCU parce qu'il n'a pas été arrêté pendant 14 jours. À ce moment-là, qu'est-ce que doit faire l'employeur? Deux possibilités. S'il veut le rémunérer, et l'Agence du gouvernement du Québec a le permis de le faire, il s'agit de reculer pour sa masse salariale et lui offrir le salaire en congé payé dans cette période-là pour aller récupérer le 75 % de la subvention salariale. Et à ce moment-là, s'il est arrêté d'arrêter de travailler pendant 5 jours, on va même récupérer l'édition de la source partie d'employeur qui fait que l'impact n'est pas trop élevé pour l'employeur. L'avantage, c'est que l'employé normalement va gagner plus cher sur la subvention salariale que sur la PCU. Parce que la PCU, on rappelle, c'est 12 pièces et demi de l'heure. Si vous faites le calcul, 40 heures de semaine à 12 pièces et demi de l'heure, mutué par 4 semaines, c'est ça qui fait le 2000 $. Donc, un employé qui est vraiment sur salaire minimum, c'est ça que ça donne. Le 2000 $, ça paraît, oui, de l'argent parce que c'est 500 pièces claires par semaine. Les employés ont l'impression qu'ils reçoivent 500 pièces claires par semaine. Ils vont comprendre que rendu dans sa déclaration d'impôt du mois d'avril 2021, il devra remettre en moyenne 25 à 30 % de cette PCU-là aux autorités, autant au fédéral qu'au provincial parce que c'est imposable ce montant-là. Donc, dans la situation où on trouve, vous voyez, l'employeur est admissible. Là, c'est beau, on le fait pour un employé, mais quand on a 5 ans, 75 employés, ça s'applique, ça commence à faire de l'argent. Moi, j'ai des clients, on le calculait, c'est des économies de 80 000 $. Dans cette période-là, ça peut représenter le fait d'être ramené au travail parce qu'ils en ont besoin. S'il n'y en a pas besoin, on le laisse sur la PCU le plus possible parce que ça ne donne rien de le ramener. Mais si vous en avez besoin en partie ou en totalité, la subvention salariale d'urgence devient intéressante comme programme. Le gouvernement veut jouer avec ça également aussi parce qu'ils se sont rendus compte que si l'employé restait sur la subvention salariale d'urgence, un, il y a moins de monde sur la PCU. Et deuxièmement, ils ont tendance à faire travailler davantage d'employés. Un, pour faire de la formation. Deux, pour remettre à jour son entreprise. Faire des modifications, améliorer, innover, etc. Donc, tout est montré en conséquence que présentement les entreprises se préparent et aussi se préparer l'après-COVID parce qu'on sait qu'il y a des réglementations qui vont être mises en application avant d'ouvrir. Et là, les employés travaillent à préparer le setup en conséquence. Mais au moins subventionné par le gouvernement par la fameuse subvention salariale d'urgence. Je ne sais pas, si on retourne dans le tableau, peut-être un dernier exemple dans le tableau sur revenir Isabelle. Dans le fond, dans la période, le numéro 5, il n'a pas de voie parce qu'il a travaillé les deux premières semaines. Après ça, il est en carence pendant 14 jours. À ce moment-là, il n'a pas de voie à la subvention salariale d'urgence. Par contre, la subvention 6, c'est le contraire. Il y a une journée qui a été touchée et là, on a de voie à la subvention salariale d'urgence parce qu'il n'y a pas une carence de 14 jours consécutifs. Donc, ça, c'est les éléments qui ont venu préciser, on a monté des situations, des cas réels qu'on a vécu avec notre clientèle pour être capable de voir si est-ce que j'ai doie ou j'ai pas doie à ma subvention salariale qui n'est pas éviter justement que vous demandez quelque chose pour laquelle on n'a pas de voie ou que le contraire, c'est que l'employé a demandé son fameux 2000 puis on s'aperçoit que même pas le doie à son fameux 2000. On a des cas. Je vais vous donner un exemple dans un team Horton que les gens, ils travaillent et c'était là. L'employé, il dit, ah, moi, je me demandais la subvention salariale d'urgence parce que je ne travaille pas beaucoup. Il n'y a même pas eu une période de carence de 14 jours. C'est sûr que l'employé va se faire réclamer parce qu'il n'était pas en carence. Et là, à ce moment-là, si l'employé le demande et qu'il n'y a pas de voie, c'est lui qui est responsable de ça. Pour la subvention salariale d'urgence, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, que vous êtes responsable de demander correctement ou pas la subvention salariale d'urgence. Ça fait le tour des différents points reliés à la situation qu'on voulait parler sur la PCU et la subvention salariale. Si on poursuit, par rapport au programme de financement offert aux entreprises, je voulais quand même le présenter en deux minutes parce que c'est un programme qui est intéressant pour le fameux prêt de 40 000. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont demandé, mais peut-être à cette table suivante située, Isabelle, dans le fond, vous savez qu'il y a un compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. On va aller voir c'est quoi ce détail-là. Si vous avez une masse salariale qui est entre 20 000 et plus et 1,5 million et moins, vous avez doit, et que vous êtes inscrit à l'ARC, normalement, vous êtes inscrit à l'ARC, vous avez un compte d'entreprise active auprès d'une institution financière qui est ouverte depuis au moins le mars 2020 et que vous n'avez pas de retard avec l'éducation de la source parce que j'ai un client qui a eu des retards avec l'éducation de la source qui n'a pas été admissible et que vous êtes une entreprise qui va quand même bien, vous avez doit à 40 000 $ sans intérêt jusqu'au 30 décembre 2022. Et au 30 décembre 2022, si on poursuit, vous allez voir qu'on peut récupérer 10 000 $ sur ce 40 000-là. Ça, c'est quelque chose au niveau de la PME, des petites entreprises, qui peut être intéressante si on met salariale en bas de 1,5 million. Donc, peut-être d'entre vous, il y en a quelques-uns qui ont droit à ce programme-là. Donc, je voulais quand même le mentionner parce que c'est quelque chose qui a été très populaire au départ dans les questions. Après ça, qu'est-ce qui a été populaire? C'est la fameuse demande de subvention salariale d'urgence qui est arrivée. Je vous dirais qu'en gros, c'était les points que je voulais vous présenter au départ sur l'interaction entre la subvention salariale d'urgence et la PCU qui sont en force actuellement. La PCU, c'est quatre mois tandis que la subvention salariale d'urgence présentement, c'est... On parle d'une période de trois mois actuellement. Oui, allez-y. Je ne sais pas si on a des questions qu'on est présentement, on est situé le siège social à Québec et présentement avec les réouvertures, on pense refaire revenir des gens la semaine prochaine. La façon que je comprends ça par exemple, c'est que vendredi à cette semaine, ça va faire deux semaines que nos gens arrêtés sont sur la PCU. Donc, en quelque sorte, si je vais refaire revenir les gens la semaine prochaine pour les deux prochaines semaines, je ne pourrais pas avoir accès aux 70 %. Si bien ça, j'en comprends étant donné qu'ils ont déjà accès à la PCU. Effectivement. Là, dans le fond, il faut la comprendre que depuis le 12 avril, parce que ça compte pas les… ça compte les samedis et dimanches, donc du 12 avril, vous aviez jusqu'à vendredi dernier, donc le 24 avril. C'est vendredi dernier qu'on pouvait dire si on payait une semaine ou pas pour avoir droit à la subvention salariale. Donc, depuis lundi, dans le fond, les gens qui n'ont pas été embauchés sont sous la PCU. À ce moment-là, on devient disqualifié. La solution par rapport à ça, c'est de s'entendre avec l'employé pour dire, est-ce que j'embarque en totalité sur la subvention salariale durant la période complète, c'est-à-dire les deux semaines précédentes qu'on vient de parler, du 13, la semaine du 13, la semaine du 20, pour voir si je les embarque là-dessus, en sachant que vous allez être couverts lorsque vous… vous allez être couverts par la subvention salariale, partie employeur aussi. Donc, c'est une stratégie que certaines personnes font à condition qu'ils savent qu'ils vont les engager à temps plein. donc là, ça va jusqu'à la période numéro, qu'on disait tantôt, la période numéro jusqu'au 9 mai. Donc là, il reste présentement deux semaines, il reste exactement deux semaines de paye. Fait que là, il faut vraiment vous faire un calcul de dire, ça vaut-il la peine que j'embarque sur la subvention salariale parce que là, je vais récupérer 75 % de mes deux prochaines semaines. Je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de l'embarquer de cette semaine qu'on vient de passer. Je ne sais pas si Christian s'est répondu à ta question. Dans le fond, tu as deux possibilités. Dans le fond, pour l'instant, tu vas attendre le 9 mai pour faire rentrer tes employés. Tu dis, ou tu vas les faire rentrer en partie, c'est-à-dire, si on va faire gagner maximum 1000 $ dans la période qui est dite au 9 mai, parce qu'ils peuvent gagner 1000 $ dans cette période-là. Fait qu'il y en a qui font rentrer des employés tant partiels jusqu'à concurrence de 1000 $. Il y en a d'autres qui décident de faire un rétroactif pour être capable de les récupérer salariales que ça représente, parce que ça peut représenter des montants importants. Sur les 15 % d'un salaire, c'est quand même important durant 15 jours parce qu'il vous reste 15 jours dans la période pour laquelle vous allez faire rentrer vos employés à temps plein. OK. Non, ça répond très bien à ma question. Merci, M. Houlle. J'ai une question aussi qu'on me pose. Si on a acquis une nouvelle succursale, comment est-ce qu'on compare notre revenu? C'est avec une nouvelle succursale. Dans le fond, il faut vérifier est-ce que c'est une transaction sur les actions ou sur les actifs qui étaient faits? Cursale, est-ce qu'il est capable de comparer avec le mois de janvier et février de cette année? Donc, si ça fait moins de... Ça fait, mettons, été acquis en 2019 et on ne peut pas se comparer avec l'année de 2019, au moins comparez-vous avec le mois de janvier ou de février de l'année cette année. Sinon, vous avez acquis les actions, vous pouvez comparer avec le chiffre d'affaires que l'ancien propriétaire avait. Dans le fond, vous allez vous référer au chiffre d'affaires qu'avait l'ancienne entreprise. Donc, normalement, vous avez acheté les actions, vous avez également aussi le volume qui a été réalisé dans cette période-là et là, vous comparez à ça. Et la demande de subvention salariale, on le fait par numéro d'employeur. Donc, si vous avez deux succursales avec numéro d'employeur différent, vous allez faire deux demandes de subvention salariale, donc deux calculs pour voir s'ils vont être admissibles ou pour... C'est ça, il me précisait qu'il y avait plusieurs succursales. Donc, c'est des demandes par succursales s'ils sont des entités... Ce sont des entités qui sont vraiment... qui sont vraiment des entités avec des numéros d'employeur, des payrolls différents. Donc, si l'administration est au même endroit, ce n'est pas la même chose, là, il faut venir qualifier le groupe. Dans le cas que je comprends, c'est que dans le fond, il y a plusieurs succursales, il y a probablement plusieurs numéros d'employeurs. À ce moment-là, on doit venir le qualifier succursale par succursale. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... Sinon, on pourra lui repréciser par la suite par courriel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Je pense que j'aurais une question, si vous me permettez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Moi, c'est une question par rapport aux revenus admissibles. À savoir, dans nos revenus, j'ai plusieurs clients, effectivement, puis il y a un de ces clients-là qui se trouve à être le même propriétaire que notre entreprise à nous. Donc, notre entreprise est une entreprise Inc. Ce client-là qui est une entreprise Inc. également, puis c'est le même propriétaire. Puis ça se trouve que j'ai une bonne partie de mon chiffre d'affaires qui vient des ventes que je fais à cette entreprise-là. Donc, je voulais vérifier au niveau du calcul du revenu admissible si j'excluais les ventes de cette entreprise-là à l'intérieur du calcul ou si j'en tenais compte puis je voyais qu'il y avait peut-être un calcul au niveau de différentes affaires. Bon, effectivement, c'est une bonne question que vous posez là. C'est dans le fond, lorsqu'on a un groupe dans lequel on fait des transactions liées qu'on appelle avec d'autres entités liées pour lesquelles que je comprends c'est les mêmes accélères. C'est bien ça? Le même propriétaire unique. Le même propriétaire, c'est ça. On doit venir soustraire les ventes liées. Donc, on doit le comparer seulement en soustraire les ventes liées. Par contre, est-ce que ça représente plus de 90 % de votre chiffre d'affaires? Non. OK. À ce moment-là, vous le faites par entité et vous enlevez les ventes liées. Donc, vous le comparez l'année précédente en enlevant également les ventes liées. Puis là, c'est comme ça que vous faites votre calcul pour voir si vous qualifiez ou pas. OK. Mais on doit venir soustraire les ventes liées dans le calcul. Parce que je pensais qu'il y avait un certain calcul de moyenne pondérée qui était possible. Oui. Le calcul de moyenne pondérée, c'est lorsqu'on réalise plus de 90 % du chiffre d'affaires avec une autre entité. Là, on doit faire un calcul de moyenne pondérée. Le fameux 100 piastres qui parle. C'est là qu'on doit venir faire agir cette moyenne-là. Puis là, c'est un peu plus complexe. Je vous dirais que si vous avez fait un calcul de moyenne pondérée pour en avoir fait quelques-uns, référez-vous à votre espère de votre comptable pour vous s'assurer que vous qualifiez le groupe ou pas le groupe. C'est un peu plus complexe à ce moment-là. Mais dans votre tour, vous semblez pas avoir des 96 % et plus. C'est entité par entité. Vous soustrairez les ventes liées et vous le comparez. Parfait. Merci. Je vais revalider mon information. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Sinon, on avait une question aussi à des filles. Tantôt, on a une question. Si une entreprise est à perte, est-ce qu'elle a le droit de demander la subvention salariale d'urgence? La réponse, c'est oui. Dans le fond, la subvention salariale d'urgence ne fait pas extraction de que l'entreprise est à perte ou pas. Elle compare un chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires qui est le revenu que vous facturez. Donc, même si vous faites une perte comptable, vous êtes quand même admissible à la subvention salariale d'urgence. Il y avait celle-là. Il y avait une autre question qu'on avait reçue tantôt, mais je n'étais pas sûr de bien la comprendre. Celle-là qui parlait d'avril 2018 qui venait. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier, Isabelle, de qui elle venait. Ce qu'on prend, c'est que présentement, il y a des rentrées d'argent pour des ventes qui ont été faites dans le passé en 2019-2018, mais son département de vente, donc il n'y a plus de nouvelles ventes présentes en mars. Alors, il voulait savoir si ça rentrait dans son calcul. Parce que là, présentement, il y a des rentrées d'argent, mais pour des factures qui ont été faites dans le passé, donc c'était des comptes en retard, si on veut. OK. Parce que ça dépend avec la méthode qu'il utilise. Parce qu'il utilise la méthode de comptabilité d'exercice. Dans le fond, même si la vente, je comprends que c'est des ventes qui n'ont pas été réalisées, parce qu'elle a été réalisée, elle a été comptabilisée dans la bonne période, donc antérieurement. À ce moment-là, il pourra décider de choisir de prendre la méthode de comptabilité de caisse, tout dépendant de ce qui est le plus avantageux pour lui. En ce cas-là, s'il y a des ventes qui rentrent présentement, donc qui encaissent de l'argent, donc la comptabilité de caisse est peut-être moins avantageuse pour lui, mais sa comptabilité d'exercice, normalement, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Donc, il faut jouer avec la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse. Un employé qui décide de ne pas revenir au travail et puis en disant, bien écoute, moi, je ne veux pas revenir au travail, je suis payé par ses avantages au niveau de PCU et ses avantages d'assurance-chômage. C'est une bonne question. C'est une question qu'on a de plus en plus parce que dans le fond, il y en a qui veulent, ils ont trouvé ça intéressant d'être sur PCU puis surtout ceux-là qui gagnent des salaires minimums ou un peu en haut des salaires minimums, les autres, ils trouvent qu'ils gagnent plus cher actuellement. Donc, c'est une illusion. Mais l'employé ne peut pas dire qu'il ne peut pas revenir au travail. Dans le fond, à moins que l'entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour la COVID, c'est-à-dire des mesures de sécurité qui pourraient mettre en péril l'employé. Mais l'employé est obligé de revenir au travail. Sinon, l'employeur peut faire une cessation d'emploi en disant qu'il a refusé de rentrer au travail et à ce moment-là, il va perdre cette PCU. En complément d'information, vous allez probablement faire face à ce type de situation-là parce qu'on en entend beaucoup ces temps-ci puis des réactions de la part des employés qui sont appelés à revenir au travail. Souvent, les employés ont des craintes. C'est normal. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on se fait dire de rester à la maison, d'éviter tout contact à cause de la COVID, que c'est dangereux. Donc, c'est normal que nos employés aient des craintes. Pourquoi dans des environnements de travail comme les vôtres où ils vont être appelés à côtoyer peut-être de la clientèle, côtoyer d'autres collègues de travail? Donc, je pense que c'est vraiment un travail de votre part comme gestionnaire, comme propriétaire de PME. Vous avez un travail de communication à faire avec vos employés et ça, en amont de leur retour au travail pour les informer de façon adéquate les mesures que vous avez prises pour assurer leur sécurité et pour voir aussi de façon individuelle avec chacun d'entre eux. Ils ont vraiment de l'anxiété par rapport à leur retour au travail. Qu'est-ce qui génère cette anxiété-là et comment vous, comme employeur, vous pouvez y répondre? Il y a certaines situations où, malgré le retour au travail, le retour des activités de l'entreprise, c'est une façon dans laquelle l'employé peut quand même poursuivre sa PCU. Entre autres, s'il est lui-même affecté par la COVID, s'il est en soutien à un proche qui est effectivement affecté par la COVID aussi. Donc, on ne peut pas être... Ce n'est pas une recette qui s'applique uniformément à tout le monde. Si vous faites face à ce type de situation-là, vous allez devoir entreprendre une discussion de façon plus approfondie avec votre employé et voir avec lui qu'est-ce qui... qu'est-ce qui le freine à son retour au travail. Cependant, comment est-ce qu'un employé peut prouver que la COVID, il faut qu'il arrive avec un papier de médecin? Non, effectivement, il ne peut pas arriver avec un papier de médecin parce qu'on souhaite limiter la surcharge au niveau du réseau de la santé. Par contre, on sait que la COVID, c'est pour une période de 14 jours. Donc, au terme d'une période éventuelle de 14 jours, l'employé doit être de retour au travail. Donc, à partir du moment où vous l'encouragez à revenir, s'il dit, moi, je ne peux pas revenir au travail parce que j'ai la COVID, je vous encourage à poser des questions qui vont avec la possibilité d'être contaminée. Est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il est en contact avec une personne qui a eu la COVID? C'est quoi ses symptômes actuels? Depuis qu'il y a ces symptômes-là pour que vous soyez en mesure de circonscrire un peu cette situation-là et de la baliser aussi dans un échéancier dans le temps pour que quelques jours plus tard, vous recontacterez votre employé pour l'amener à son retour au travail. La COVID, ça ne dure pas si moi-là. Mais pour répondre à ma dernière question, il perd la PCU, mais aussi s'il refuse de travailler. J'écoutais ce matin à la radio qu'il perd aussi son assurance chômage. En fait, dans l'éventualité où il y a un employé qui, malgré toutes les mesures, vous confirme qu'il refuse de rentrer et travailler, vous, comme employeur, quand vous avez toujours votre droit de gérance qui s'applique, la loi sur les normes de travail continue à s'appliquer dans le contexte de COVID actuel. Donc, vous devez vous faire une offre formelle de retour au travail par écrit. Vous devez recenser les actions que vous avez entrepris pour l'encourager à revenir au travail avec un délai de retour au travail. Et si, à terme de ce délai-là, ne se présente toujours pas au travail, vous avez le droit de mettre officiellement fin au lien d'emploi avec cet employé-là. Et comme dans la situation normale, quand le lien d'emploi est rompu de la part de l'employeur, la personne va se retourner vers l'assurance emploi auquel elle n'aura pas droit parce que ça va être un défendre volontaire de sa part. Ça dépend bien de la question. Merci. Je viens de recevoir une question par courriel. On me demande est-ce qu'on se qualifie pour avril? Si on se qualifie pour avril, est-ce que les employés revenus au travail ou qui n'ont pas arrêté sont aussi admissibles? Donc, est-ce que les employés qui ont continué de travailler sont admissibles ou seulement ceux qui ont été sur le CPCU puis qui reviennent? C'est tous les employés sont admissibles. Tous les employés qui ont dans la période, présentement, la période, c'est qu'au 12 avril au 9 mai, tous les employés qui reçoivent des salaires dans cette période-là sont admissibles à la subvention salariale, que ce soit des employés qui travaillent ou des employés qui ne travaillent pas, qui sont en congé payé, qu'on appelle, que la loi permet de faire. Donc, c'est tous les employés qui reviennent ou qui… On regarde vraiment le payroll. C'est vraiment la masse salariale qui sort dans cette période-là selon la période du 12 avril au 9 mai qui est admissible à la subvention salariale d'urgence, incluant les patrons. M. Amel, Denis, est-ce que vous voulez parler des programmes complémentaires à toutes ces subventions salariales et programmes gouvernementaux? Merci. Bonjour. Écoutez, M. Lamy a fait un travail de communication et de vulgarisation assez exceptionnel. Je pense qu'au niveau de la subvention salariale, peut-être rajouter un point. Vous savez que, pour le moment, la subvention salariale, c'est un traitement automatisé. Donc, il y a le fameux critère de 15 %, de 30 %. L'Agence de revenus du Canada va traiter en lot toutes ces demandes-là la semaine prochaine et les chèques devraient être envoyés ou versés plutôt directement par dépôt direct. Les subventions, donc, ça devrait aller assez rapidement. Il y a toujours des cas d'exception. Alors, il y a des gens qui, par exemple, ont eu 28 % de diminution de revenus ou parce que c'est une entreprise en croissance. Les ventes ont baissé, mais ça ne représente pas le 30 % que le traitement automatisé. Alors, il y aura, au cours des prochains jours, un service en ligne et un service téléphonique qui, actuellement, est saturé, mais vraiment juste pour la subvention salariale pour les cas d'exception qui vont être traités par un agent. Alors, ce sera toujours possible parce que l'objectif du gouvernement étant, vous savez, c'est un programme qui va coûter 73 milliards de dollars. Alors, l'objectif du gouvernement étant de donner davantage d'argent aux employeurs pour sortir les gens de la prestation d'urgence. Le seul programme qui n'a pas été touché par M. Lemieux que je voudrais mentionner rapidement, c'est le PACME qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Québec parce qu'il est complémentaire à la subvention d'urgence. C'est un programme qui permet de la formation et qui, finalement, couvre toute la partie salariale qui n'est pas couverte par la subvention salariale. En d'autres mots, vous recevez la subvention salariale qui couvre 75 % du salaire. L'autre 25 % pourrait éventuellement être payé par le gouvernement du Québec si l'employé en question ou les employés en question reçoivent des formations. Et ça, la liste est très, très large. Ça va de la formation de base jusqu'à de la formation pointue sur le type de tâche ou même sur des tâches qu'ils veulent acquérir. Si vous devez, par exemple, au moment de, avec la réouverture de l'entreprise, adopter des nouvelles mesures. On pense à la solubrité, on pense au télétravail, alors toute la transformation du milieu du travail. Toutes ces formations-là pourront être payées par le gouvernement du Québec. Donc, c'est un outil qui est très, très intéressant. Pour cela, il n'y a pas de formulaire. Vous contactez votre conseiller aux entreprises de services Québec de votre région et à ce moment-là, vous pouvez établir avec lui un programme de formation qui sera remboursé. C'est quand même assez généreux. Les formateurs sont payés jusqu'à concurrence de 150 $ de l'heure. Les employés le sont. Alors, c'est un programme qu'on vous invite à tirer profit parce que la formation, c'est peut-être un bon temps. On pense surtout aux employés qui vont être sur votre payroll mais qui ne seront pas en emploi. C'est d'un bon temps pour faire de la formation. Merci, M. Hamel. Je ne sais pas est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport au programme de le PACMI. En fait, on a une foire aux questions d'un précédent webinaire sur lequel vous pouvez avoir accès par notre site web de l'ACMA. Je ne sais pas est-ce que vous aviez, est-ce que les gens avaient d'autres questions? Ici, je vois, avec la subvention de formation, est-ce que l'équipement est aussi subventionné? Oui, une partie de l'équipement qui est subventionné jusqu'à 500 $ par personne si, par exemple, on doit acheter des numérisateurs, si on doit fournir des ordinateurs ou des tablettes aux employés qui sont en télétravail. Alors, c'est admissible, c'est très, très large. Alors, jusqu'à 500 $ par personne, il y a de l'équipement qui peut être mis dans le projet de formation. Je vais renchérir au niveau de l'équipement. Je me suis fait poser la question si une entreprise, justement, fonctionnait avec des fichiers Excel de base ou quoi que ce soit, mais là, comme les employés sont tous en télétravail et veulent acquérir un système pour avoir une base de données centralisée pour tout le monde, mais hébergée dans le cloud, est-ce que l'équipement rattaché à ça peut rentrer dans le PACME parce que, naturellement, il va y avoir de la formation aux employés pour s'en servir? Non, c'est vraiment juste la partie formation. S'il y a un équipement, un serveur ou quoi que ce soit, ça, évidemment, c'est une dépense pour l'entreprise. Par contre, tout ce qui est formation, même améliorer ses habilités en télétravail, en téléconférence et tout ça, ça, c'est couvert. Mais hé, il y a une partie, c'est 500 $ par personne pour l'achat d'équipement, mais pas pour un employeur qui achèterait un serveur ou qui voudrait changer ce système de formation. Ou équiper avec un ordinateur ou quoi que ce soit, il peut, mais c'est limité à 500 $ par employé. Exactement. Merci. Moi, j'ai une question à M. Hamel. Pour les exceptions, vous avez parlé d'entreprises en croissance, que ça a diminué mais augmenté. il y a un numéro qu'on peut rejoindre la ligne téléphonique? Oui, actuellement, il y a un numéro, ça s'appelle le service de renseignement aux entreprises de l'Agence de rebus du Canada qui est un numéro 800-959-7775, mais je vous signale que les délais d'attente peuvent être très, très longs. puis il n'y a pas autre moyen de communiquer pour voir si on est admissible parce que, mettons, moi, comme je suis en progression normalement, mais là, Mars, il est en diminution, mais pas de 30 %. Oui, pour Mars, c'est 15 %. C'est ça. Mais effectivement, toutes les mesures, c'est ça, parce que, comme je vous dis, c'est un traitement automatisé, alors là, c'est vraiment bien bête, actuellement, si vous appliquez pour la subvention salariale et que vous êtes à 29 % pour le mois d'avril, la demande va être rejetée. Alors, il y a un nouveau système en ligne qui va être mis. J'étais justement tantôt dans un webinaire avec l'Agence de revenus du Canada et ils n'ont pas voulu s'avancer sur la date. On a dit au cours des prochains jours, voire prochaines semaines, qu'il y aura un système, justement, pour les exceptions des employeurs qui ont vu leur revenu baisser, mais qui ne sont pas éligibles à la subvention salariale selon les critères actuelles. OK. Merci. J'ai une question qu'on vient de m'écrire. Est-ce que les employés qui restent à la maison à cause qu'ils ne retournent pas, qu'ils ne retournent pas leurs enfants à l'école, est-ce qu'ils ont droit à la PCU? Parce qu'ils choisissent de garder les enfants à la maison donc, comme les enfants sont à la maison, ils ont besoin de garder, de rester avec eux? En fait, la PCU, l'application de la PCU, c'est pour les gens qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID et qui ne peuvent pas retourner à l'emploi parce qu'ils sont en charge de leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de les faire regarder quand c'est des enfants en bas âge. Dans la situation à Tileb, où les écoles vont réouvrir, on se retrouve avec un choix personnel de la personne de ne pas envoyer son enfant à l'école. Dans ce cas-là, quand c'est un choix personnel, on ne peut pas prétendre avoir droit à la PCU dans ces situations-là. Il y a toujours des situations d'exception, comme vous le mentionnez, en fonction de la situation particulière de la personne, la situation particulière de l'enfant, mais là, on rentre dans des cas d'exception. Donc, la règle générale, la personne ne pourra pas avoir droit à la PCU. Toutefois, je vous rappelle encore une fois que les normes du travail sont toujours en application et les normes du travail prévoient que tous les employés qui ont plus de trois mois de service ont droit à dix jours de congé pour veiller à la garde d'un enfant. Sur ces dix jours-là, deux seraient rémunérés par l'employeur et huit seraient au frais de l'employé. Merci, Caroline. J'aimerais vous remercier au nom de l'ACMAT de votre présence et de votre participation. Et si vous avez d'autres questions, d'autres sujets sur lesquels vous avez besoin qu'on vous informe, alors n'hésitez pas à me transmettre, ça va nous faire plaisir de réunir les bonnes personnes pour y répondre. Merci beaucoup, M. Lemieux, pour votre temps, votre présentation bien éclaircissante et M. Hamel et Caroline Bourbeau également du CPQ. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada